– Alain David, bonjour. Vous êtes membre du directoire en charge du pôle finance et services bancaires de la Caisse d'épargne Ile-de-France. Vous étiez intervenant à l'instant sur un grand débat de la DFCG à Financium sur le temps court et le temps long. Alors est-ce que justement, temps court et temps long sont conciliables pour la finance ? – Alors la finance et la banque de détail et banque de financement sont par essence des métiers du temps long. Quand on vend de l'argent, on vend du temps et on vend de la confiance et la confiance, elle s'acquiert sur la longue durée. Par ailleurs, la banque est un métier, on n'en est pas toujours conscient, qui est un métier très capitaliste dans lequel, pour prendre l'exemple de la Caisse d'épargne Ile-de-France, pour 1 milliard d'euros de PNB, on a 3,5 milliards d'euros de fonds propres. Donc un ratio comparable à celui d'entreprises qui gèrent à très long terme et avec un poids des investissements très lourd. Donc naturellement, le long terme est notre horizon. Je pense que c'est important aussi, pour bien gérer le long terme, de bien gérer le court terme. Et le long terme n'est jamais que l'addition du court terme d'aujourd'hui et des différents courts termes de demain. Comment justement vous pouvez accompagner les entreprises à gérer court terme et long terme ? Alors nos services vont du très court terme, le financement du cycle d'exploitation de l'entreprise, l'escompte, la loi d'AI, la facturage, etc. Jusqu'au très long terme, puisque par exemple la Caisse d'épargne Ile-de-France a annoncé récemment mettre une enveloppe à disposition des projets des entreprises de la région parisienne de 100 millions d'euros d'investissement en capital investissement. Et ça, ce sont des investissements à très long terme ou à relativement long terme, puisque nous n'avons pas d'objectif comme certains font de retour rapide sur investissement. Nous souhaitons accompagner les projets des entreprises dans le moyen long terme. Et donc nous considérons que le court et le moyen long terme sont complémentaires l'un de l'autre. En tant qu'entreprise, on considère que pour bien gérer le moyen long terme, on doit le préparer dès aujourd'hui. On doit le préparer dès aujourd'hui à travers les instruments comptables, les bons instruments comptables qui permettent de bien mesurer la performance et d'identifier les éventuelles dégradations de performance le plus vite possible pour prendre les mesures permettant de les corriger. On doit le gérer à travers aussi une gestion de précaution, une bonne gestion de nos coûts qui permet le développement des projets à moyen long terme. C'est quand on gère bien le court terme qu'on se donne les ressources, les moyens permettant de bien gérer le moyen long terme. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces éclairages. Merci à vous. Merci beaucoup.